bon daniel on part en circulation oui on fait comme d'habitude on roule tranquillement tous les deux tu mets ton moteur en route on va faire chauffer un petit peu bon lorsque tu seras prêt on tourne à la rue de le girard et dès que tu arrives au premier feu on tourne à droite la moto c'était un peu au départ une idée un peu banal une question de commodité pour déplacer dans paris en ville et puis c'est venu aussi en vacances pendant l'été j'avais une petite moto une 125 et puis je voyais les gars passer avec des grosses motos ça me faisait un peu envie mais enfin disons que l'idée initiale donc c'était de pouvoir se garer dans paris pas trop se faufiler puisque c'est interdit quand on passe son permis mais enfin disons pouvoir se déplacer plus rapidement être plus indépendant et puis après les premières leçons et vous allez peut-être le comprendre d'après quand vous verrez ça sur l'autoroute après les premières leçons c'est la notion de vitesse et d'indépendance et contrairement à tout ce qu'on peut imaginer c'est la notion de sécurité c'est à dire qu'on a l'impression qu'on peut échapper à tout l'obstacle se présente se présente il suffit d'ouvrir et quand on ouvre on a peut l'ouvrir accélérer très fort on on échappe on s'échappe si deux voitures sur serre on accélère les voitures sont loin derrière c'est puis on est sur la machine ça c'est la maniabilité ça c'est ce qu'on passe pour le permis on est sur la machine on l'a je m'excuse de parler comme ça mais c'est vraiment ça on l'a entre les jambes et sous le ventre et il se passe physiquement quelque chose d'impressionnant de vraiment extraordinaire c'est c'est la vie ok daniel c'est un petit peu fort tiens tu coupes le moteur voilà ça marche bon ton freinage est un petit peu tardif quand même pas mal j'ai un petit peu peut-être un petit peu accéléré avant quand même ouais mais il a une bonne allure ton seul homme ça marche le trèfle c'est ce que je te raconte d'habitude dit le les points blancs le point blanc à cause de tes genoux bon la planche bien stable un virage piqué c'est bon et là bon bah 5 cm bon la lampe ça va dans l'ensemble la lampe ça va bien ça va bien bien l'équilibré sur les points voilà non c'est là c'est là si mais moi le 9e ça c'est un truc je sais même pas que ça existe que je joue sans même savoir ça existe c'est le début ça va ça c'est un domineur après donc c'est fa mineur z bémol ça c'est quoi la bémol mi bémol ça c'est un coin alors c'est ça c'est vrai mais moi septième majeur et le suivant et le suivant c'est si bémol voilà l'exemple type d'accord que je sais que la base qui change bon et c'est suffisant pour changer le nom de tout et c'est l'exemple type des choses que je sais pas ça je suis pas en train de prendre une leçon de piano je suis en train en fait de travailler c'est à dire à ma façon j'ai plutôt un autre façon et je vous explique pourquoi parce que je n'écris pas la musique c'est pas fondamental pour moi pour faire ce que je fais je ne suis pas beethoven donc c'est pas compliqué à ce point là puis en plus c'est pas une façon de travailler qui me conviendrait j'ai trois éléments pour travailler d'abord moi je me mets en un puisque c'est de moi que ça sort même si ça sort aussi de ce que j'entends à côté des fois et puis il ya en deux le magnétophone qui est un peu ma ma feuille de papier mais c'est pas dans le sens de l'écriture dans le sens de la mémoire ouais c'est ça dans ce et puis alors après il ya en l'occurrence hervé qui est musicien qui joue avec moi depuis dit bonjour au public voilà bonjour gentil public hervé qui joue avec moi depuis maintenant six sept ans et que je rencontre chaque fois que je prépare un disque pour faire ce qu'on appelle des grilles voyez c'est ça des grilles je sais pas si vous le voyez les grilles c'est ça c'est les harmonies de mes chansons c'est un brouillon alors on fait sans simple parce que je ne connais pas le nom des harmonies que je fais enfin si j'en connais quelques-unes je veux dire bon je vais vous m'avez entendu dire tout à l'heure de non certains accords c'est pas pour frimer c'est vraiment c'est vraiment vrai que je sais que ça c'est un fa mineur que ça c'est un bémol etc mais il ya des accords qui se compliquent comme celui qu'on a fait après qui est un frère bémol majeur à vrai dire pour moi c'est pas important que ça s'appelle comme ça ce qui est important c'est le son que ça mais par contre c'est important pour les musiciens qui vont jouer avec moi alors hervé retranscrit tout ça clairement et lorsqu'on répète qu'on est en studio qu'on enregistre voilà alors il donne ça aux musiciens et à partir de ça on cherche des arrangements ce qui fait qu'on n'a pas besoin d'arrangeurs ont fait un travail de groupe voilà et hervé lui emmène les cassettes chez lui les cassettes que je fais et puis travaillent dessus c'est un peu pour expliquer tout ça et pour dire simplement que c'est un état d'esprit de pas vouloir prendre d'arrangeurs qui font d'une mélodie bonne ou mauvaise quelque chose soit de trop grandiloquent soit trop simple des choses comme ça alors on le fait un travail d'équipe avec des musiciens qui sont chacun à leur instrument ce qui n'est pas le cas des arrangeurs l'arrangeur joue du piano et arrange la batterie arrange la basse et la range la guitare tout faire des fois il arrange en fait c'est vraiment le cas de le dire on se fait bien arranger qui transcrit ce que le musicien va jouer ouais en principe et ce que c'est pas obligatoirement que ça convient à la chanson que ça convient au goût qu'on a alors au moins on sait que chaque musicien à son instrument est en principe censé pouvoir donner le meilleur de cet instrument et c'est pour ça que je fais confiance aux gens qui m'entourent et puis ça donne ça me rappelle ma jeunesse en plus je suis pas vieux enfin je suis plus jeune non plus et j'ai commencé par faire des groupes de rock et j'ai la sensation toujours de faire de la rock musique maintenant pas du rock and roll c'est sûr je fais pas du bilal et ou des choses comme ça vous avez dit cochrane j'ai la sensation de faire de la rock musique et française en plus parce que je crois que ça existe aussi et alors en travaillant comme on fait là avec hervé c'est un c'est du travail de musiciens de musiciens un peu profane dans ce qui me concerne mais c'est bien parce que je crois que si je connaissais tout tout seul je m'ennuierais et ça me ça me par exemple ça m'empêcherait d'avoir des liens d'amitié avec des gens comme hervé avec des gens qui travaillent avec moi et ça me gâcherait toute ma vie ça m'intéresserait plus du tout quoi voilà quand je pense qu'on est en train de faire de l'exclusivité là c'est formidable mais c'est d'amour mais et langoureux que le monde est malheureux j'avais rêvé si fort d'un autre décor pour ma mort j'ai voulu t'emmener pour une lune de miel au sonne salvador et te faire l'amour en parlant liberté au milieu des morts en comptant les corps mais Dieu que l'amour est triste je dis que l'amour est triste mais Dieu que l'amour est triste Hop, oh, 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 oh C'est le montage de la structure, de tout ce qu'on amène, et ça fait beaucoup de choses, c'est bien, on arrive pour tout ça avec un gros semi-remorque, pour essayer d'amener beaucoup de lumière et beaucoup de son, c'est une question de conception, il y a des gens qui font du spectacle avec peu de son et peu de lumière, je trouve qu'à l'époque où on vit, c'est mieux d'avoir tout ce qu'il faut, ça fait partie de, enfin je trouve que ça fait partie de la magie du spectacle, je sais que moi quand je vais à un spectacle, je ne supporte pas que ça soit mal éclairé, alors même au début, je me rappelle il y a un an et demi, deux ans, quand on n'avait pas encore beaucoup de moyens, on chantait à perte, c'est vrai, on jouait un peu à perte, mais pour avoir une structure de scène conséquente et avoir quelque chose de vraiment bien, d'amener quelque chose d'un petit peu de rêve, parce c'est ce qui me manque le plus, moi quand je vais voir un spectacle, il me paraît un petit peu désuet, cela dit, ça ne veut pas dire que tout le monde doit faire comme ça, enfin voilà, alors là vous avez vu les techniciens travailler, travail de réglage, de préparation, d'angle des lumières, on fait des essais de fumée, parce que la fumée ça permet de mieux cerner le halo des projecteurs, pour les régler, puis le soir aussi pour les gens, c'est plus spectaculaire, et puis là donc on va attaquer la répétition d'un nouveau morceau, qui est en fait un ancien morceau mais qu'on n'a pas fait depuis longtemps, et puis on va régler tous les sons des instruments. Cela dit, on peut le faire pas de quoi Pauline ? Hervé, est-ce que tu peux faire une grille du morceau, pour Philippe ? C'est parti. 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 C'est parti.